Oui, j'ai une prise de parole sur l'ensemble des décisions qu'on va prendre sur les différents postes. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous avouerai que ce matin j'ai acheté un billet de loto, car oui, aujourd'hui, je dois vous l'annoncer, nous avons une chance inouïe. En effet, nous allons maintenant voter pour l'attribution de 581 sièges au sein de différents conseils d'administration à travers toute l'Alsace, titulaires et suppléants. Notre groupe Alsace, écologiste, citoyenne et solidaire, composé de Fleur Laronze, Ludivine Quintalet, Florian Cobrine et moi-même, nous sommes présentés pour 14 de ces 581 sièges, soit 2,4%. Pour mémo, nous représentons 5% de cette Assemblée. Nous prenons note que sur ces 14 sièges, nous avons candidaté, seul un a été retenu par la majorité politique de cette Assemblée lors des travaux préparatoires. Un seul siège sur 581, mais pas des moindres. Il s'agit en effet d'un siège de titulaire au sein du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Barin, alias CAE67. Oui, elle est très importante, c'est bien pour ça qu'on a postulé, merci. Petit bémol, ce CAE du Barin, tout comme le CAE du Haut-Rhin, sont amenés à disparaître dans les semaines à venir, semaines, les mois, au profit du CAE d'Alsace. CAE d'Alsace où, bien entendu, notre candidature n'a pas été retenue. On note le sens de l'humour, ça nous toche énormément et c'est en tout logique que nous ne pouvons pas voter pour cette mascarade. Si nous sommes présentés au suffrage universel dans nos cantons, c'est bien par envie de travailler au service de la population pour l'intérêt général, de façon constructive et positive, comme vous l'avez énoncé précédemment. Et je vous le dis en toute sincérité, n'oublions pas, chers collègues, de quelques bords politiques que nous soyons, qu'en méprisant la diversité que nous apportons dans cette assemblée, nous mépriserions la diversité de la population que nous représentons. Merci.